Bonjour Emmanuel Coss, ministre du logement et de l'habitat durable. Ce matin, c'est le dernier conseil des ministres avant deux semaines de vacances. La France, on le sait, est encore sous état d'urgence. Alors pour vous, est-ce que ce sera un vrai repos ou bien un agenda allégé ? Écoutez, quand on a des fonctions comme les miennes, on se repose évidemment, mais on reste aussi en alerte d'une part parce que ça ne s'arrête pas dans les ministères. Sur mes sujets comme d'autres, au-delà de la question sécuritaire, il y a toujours des choses à faire et d'ailleurs dans nos ministères, il y a toujours des permanences, donc c'est un repos, mais en même temps une attention particulière à la situation et puis la rentrée va arriver très vite, il faut la préparer. À propos de la question sécuritaire, est-ce que vous êtes à l'aise avec la prolongation qui a été décidée de l'état d'urgence ? Oui, je le suis et... Vous ne l'avez pourtant pas toujours été ? Ah si, et je tiens à le redire parce qu'en tant que secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, moi j'avais défendu l'adoption de l'état d'urgence et sa prolongation. J'ai simplement posé une question qui est d'ailleurs posée aussi par le Président de la République ou le garde des Sceaux, c'est comment est-ce qu'on en sort ? Et comment est-ce qu'on fait pour que l'état d'urgence ne soit pas un état d'urgence ? L'état d'urgence n'est possible que s'il est temporaire. La vraie question c'est que s'il doit devenir la norme, dans ce cas-là, ce n'est pas un état d'urgence. Mais de mesure temporaire en mesure temporaire, Emmanuel Coste, ça dure ? C'est le débat constitutionnel. Oui, en effet, ça dure et ça a été prolongé là, alors que tout le monde, je crois, espérait droite comme gauche, puisque je rappelle quand même que les Républicains avaient, y compris, demandé la levée de l'état d'urgence avant l'attentat de Nice, notamment le Président de la Commission des lois du Sénat. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Et en effet, il y a une demande aussi très forte et une volonté de reprolonger l'état d'urgence après l'attentat de Nice. Après, aujourd'hui, il me semble qu'après les modifications législatives, notamment la dernière loi de procédure pénale qui est rentrée en vigueur le 3 juin dernier, le recours à l'état d'urgence, me semble-t-il, ne sera plus une nécessité. Mais je pense qu'il faut ne jamais oublier le droit. Moi, je suis constitutionnaliste d'origine, donc je fais très attention à ces questions-là. La question de l'état de droit, du respect des libertés fondamentales, de comment est-ce qu'on manie ces outils comme l'état d'urgence, c'est très important. Mais il faut aussi dire les choses, à un moment, ça doit s'arrêter. Sinon, ce n'est plus un état d'urgence. Le gouvernement, justement, a dit les choses face à la menace terroriste. Il a même fait des annonces ces derniers jours sur la formation des imams, sur la question plus globale de l'islam, la formation des imams en France, le financement transparent des mosquées. Est-ce que, d'après vous, c'est là le cœur du problème ? Je ne sais pas si c'est là le cœur du problème. C'est une des questions. Moi, déjà, il me semble qu'il ne faut pas résumer toute la question à une question de religion. Et que le problème n'est pas simplement la question des croyants, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans. Ou d'autres confessions. Ou d'autres confessions. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a la question de comment est-ce qu'on organise l'islam en France. C'est un débat, en fait, qui n'a jamais été venu jusqu'au bout. Aussi parce que, du fait de notre tradition laïque, on estime souvent que c'est aux organisations cultuelles de le porter. Mais il y a un moment, on peut aussi se poser la question du fait qu'il n'y a pas d'argent public pour construire les édifices religieux musulmans. Donc, on fait appel à des financements étrangers. Et ensuite, on dénonce l'arrivée de ces financements étrangers. Ce qui est certain, c'est qu'il faut certainement mettre de la transparence là-dessus. Mais au-delà de ça, la question de la formation des imams, est, me semble-t-il, la plus importante. Mais le radicalisme, qu'il soit dans l'islam ou dans une autre religion, il est dangereux. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand un curé tient des propos fanatiques, c'est aussi remis en cause. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une organisation plus forte. Et, me semble-t-il, ce qui se passe aujourd'hui, un peu contraint par les événements, est une bonne chose. Autre sujet, Manuel Kos, la semaine dernière, vous avez présenté une charte pour harmoniser l'accueil des réfugiés dans des centres dédiés. Quelle est la vocation de cette charte ? Donc, c'est une charte pour les centres d'accueil et d'orientation, les CAO, qui sont des centres qui ont été créés au départ pour prendre en charge des personnes qui étaient sur le camp de réfugiés de Calais. Des centres de répit, en quelque sorte ? En fait, c'est des centres de mise à l'abri. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, on leur propose un hébergement, donc une mise à l'abri dans ces centres. Ils y sont pris en charge. Dans ces centres-là, ils sont évidemment nourris, informés de leurs droits, pour y présenter leurs demandes d'asile. Et une fois que leurs démarches sont entreprises, ils vont dans les centres des demandeurs d'asile, puisqu'on a par ailleurs augmenté considérablement les places en CADA. Et aujourd'hui, nous avons fait des mises à l'abri depuis le camp de Calais, plus de 4 000 personnes depuis octobre. Nous avons mis à l'abri plus de 15 000 personnes sur les campements parisiens. Et nous allons continuer. Et il nous semblait important, il y a à peu près 150 CAO en France, qu'il y ait une vraie norme sur la qualité de l'accueil, le nombre de personnes présentes, le gardiennage, enfin des choses qu'il y a pour les centres d'hébergement classiques. Et cette charte, elle est issue des travaux que je mène avec ces associations depuis plusieurs mois, puisqu'avec Bernard Cazeneuve, qui est en charge aussi de ces questions-là, nous avons monté un comité de suivi, en fait, avec les centres d'accueil et d'orientation. Et cela nous amène, Emmanuel Cosse, à parler de l'accueil des migrants à Paris. On sait désormais qu'il y aura deux sites pour le camp humanitaire qui avaient été appelés, notamment des voeux d'Anne Hidalgo. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura désormais plus de camps de fortune dans la capitale française ? L'objectif, et c'est ce sur quoi nous avons travaillé avec la ville de Paris, c'est qu'il y ait sur Paris un centre d'accueil de jour où les migrants qui arrivent puissent avoir une orientation très claire sur leurs droits et surtout qu'elle soit délivrée par les autorités et pas par les passeurs. Parce que la réalité, c'est que sur les campements de fortune que l'on connaît à Paris, il y a des situations absolument abjectes, et y compris de l'exploitation, de la traître et un certain nombre de sujets que nous voyons tous les jours. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un regard, de pouvoir suivre, contrôler, sécuriser ? C'est déjà de pouvoir avoir un lieu où on peut délivrer ces informations-là et aussi rappeler à ces personnes qu'elles doivent s'engager dans une démarche d'asile parce qu'elles ne peuvent pas errer en Europe éternellement et qu'ensuite, elles vont être envoyées dans des centres d'hébergement et donc des centres d'accueil et d'orientation dans toute la France. Parce que notre second objectif, c'est de pouvoir faire porter cet effort de solidarité sur l'ensemble des métropoles régionales et pas simplement à Paris. Et puis, il faut aussi continuer à contrôler puisque dans ces personnes-là que nous voyons dans les corpements de fortune, il y a aussi des personnes qui ont déjà leur statut de réfugié mais qui n'ont pas voulu bénéficier des droits auxquels elles ont et d'autres personnes qui sont dans d'autres procédures administratives. Une autre thématique qui relève de votre ministère, Emmanuel Coss, l'encadrement des loyers. La mesure existe à Paris depuis un an. Au départ, pourtant, c'est plus de 1100 communes en France qui devaient en bénéficier en vertu de la loi Allure. Désormais, vous dites que cela se fera sur la base du volontariat uniquement. L'île en profitera également. L'agglomération parisienne un peu plus tard. Pourquoi ce changement ? Est-ce que ce n'est pas une reculade ? Non. L'objectif de l'encadrement des loyers... On réduit quand même relativement le spectre. Non, on ne réduit pas. Je vais revenir là-dessus. L'encadrement des loyers, donc la régulation des loyers et la loi Allure avaient fixé que cela pouvait être mis en œuvre dans 28 agglomérations où le marché est tendu. Mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Si vous décidez en tant qu'État d'encadrer les loyers dans une ville mais que vous n'avez pas la municipalité avec vous et que donc elle n'est pas d'accord pour mettre en place la démarche d'observation des loyers qui est la première étape pour encadrer parce que pour pouvoir encadrer, il faut au moins connaître les prix. Si vous n'avez pas ces communes volontaires, vous n'irez jamais. Et je pense qu'il faut être aussi... Mais à quoi sert la loi alors ? Mais la loi, elle a dit les choses très salantes. Donner tous les outils pour encadrer. Ce qui est quand même une petite révolution. Et je rappelle qu'il a fallu 15 ans puisque notamment les écologistes depuis le début des années 2000 portaient l'encadrement des loyers comme c'est le cas en Allemagne et qu'il a fallu 15 ans pour convaincre tout le monde. Aujourd'hui, c'est effectif à Paris. Ça le sera à Lille en décembre. D'autres villes se sont engagées dans une démarche. C'est long pour encadrer les loyers. Il ne faut pas raconter d'histoire à nos concitoyens. Il faut pouvoir connaître les loyers, les observer, avoir une mesure qui est opposable devant la justice. Donc il faut construire cette donnée publique. Et aujourd'hui, nous avons déjà plus de 25 observatoires déloyés en France, y compris dans des villes qui, après avoir observé, maintenant, réfléchissent à encadrer. Mais plutôt que de dire on vous force la main et vous y allez tout de suite, on a préféré laisser du temps. Et me semble-t-il, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire passer ces mesures parce que l'objectif, c'est que ça soit efficace et qu'à la fin, ça fasse gagner du pouvoir d'achat aux personnes qui louent des logements dans ces villes. On va parler maintenant, dans la minute qui nous reste, Emmanuel Coz, de l'agenda politique à venir. À partir de la rentrée, ce sera la dernière ligne droite avant la présidentielle. François Hollande est-il, d'après vous, le coordinateur de la gauche pour la présidentielle, malgré la popularité qui est très faible et malgré aussi l'emploi qui ne repart pas ? Il avait fixé ça comme condition tout de même ? Mais vous savez, vous n'êtes pas le premier à me poser la question. J'imagine. Je pense qu'aujourd'hui, savoir qui est le coordinateur c'est aux personnes qui veulent se porter candidat d'y répondre. Et il me semble-t-il, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase-là. Moi, je peux vous dire simplement que l'objectif de la rentrée, c'est pour ma part, poursuivre ses efforts sur le logement, notamment sur la construction. Vous parlez de l'emploi. On a aujourd'hui des chiffres extrêmement bons sur la reprise de la construction, notamment en matière de logement. Et je l'espère, une traduction très forte de l'emploi dans le bâtiment. Et très rapidement, en 15 secondes, Emmanuel Coz, une candidature écologiste, l'écologie représentée à la présidentielle ? Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'écologie, elle peut être représentée même sans candidature. Et moi, je crois que je la représente par mes actes. Et ce dont a besoin l'écologie, c'est des actes très forts. On est en train de parler des 1 an de l'application de la transition énergétique. On prépare la COP 22. C'est ça dont on a besoin, des actes. Merci Emmanuel Coz.